16 janvier 1936, le jour où Albert Fisch grille sur la chaise électrique. Par Frédéric Lébineau, journaliste au point. Albert Fisch naît en 1870. C'est un petit homme à l'allure effacée. En le croisant, personne n'aurait pu se douter avoir affaire à un des plus abominables monstres enfantés par l'Amérique. Et pourtant, Dieu sait s'il y a de la concurrence en la matière. Enfant, Fisch est fasciné par les histoires de cannibales racontées par son grand frère. Il montre également des tendances masochistes. À peine adulte, un amant l'initie à la coprophagie. Puis il se prostitue. Cela ne l'empêche pourtant pas de se marier. Il se révèle être un père attentionné pour ses six enfants, même s'il pratique de petits jeux sadomaso avec eux. Simultanément, il fréquente les bordels, se livre à des orgies et surtout agresse de très jeunes enfants. Il leur fait subir toutes sortes d'actes sexuels contre nature avant de les tuer et de les manger. Oui, de les manger. Il sera officiellement accusé de seize meurtres, bien qu'il en revendique une centaine. Après chacun de ces crimes, il a besoin de se punir. Il se fait fouetter par des prostituées et se plante lui-même des aiguilles à proximité de ses organes génitaux. À plusieurs reprises, la police le soupçonne d'être le meurtrier des enfants retrouvés morts. Mais son apparence inoffensive le fait relâcher à chaque fois. En 1928, Albert Fisch entraîne une fillette de dix ans dont il connaît les parents dans une maison abandonnée. Il décrira lui-même l'horrible sort qu'il fit subir à la fillette. « Lorsqu'elle m'a vue nue, elle s'est mise à pleurer et à essayer de fuir par l'escalier. Je l'ai rattrapée. Elle a dit qu'elle se plaindrait à sa maman. D'abord, je l'ai déshabillée. Comme elle donnait des coups de pieds, mordait et griffait, je l'ai étranglée puis découpée en petits morceaux afin que je puisse emmener la viande dans mes chambres. Je l'ai cuisinée et mangée. Ses petites fesses étaient tendres après avoir été rôties. Cela m'a pris neuf jours de la manger en entier. Elle est morte vierge. Finalement, après une longue enquête, Albert Fisch est arrêté et condamné à la chaise électrique. L'exécution a lieu à Sing Sing le 16 janvier 1936. Une série réalisée par Megan Chieky